Cette plaque va bientôt disparaître sur le décor. Une décision synonyme d'un acte de reconnaissance à un homme de son temps. L'avenue Luf-et-Herbe porte désormais le nom de l'avenue Président Macky Sall. Une délibération du Conseil municipal de Dakar Plateau en sans séance du 10 juillet 2023. Ce qui le justifie c'est d'abord, je dirais, le fait que le Président Macky Sall est celui qui aura énormément construit Dakar dans son ensemble et en apportant régulièrement des réponses structurelles aux vrais problèmes qui s'opposent au Dakarois, qu'il s'agit de problèmes de pollution, d'encombrement, donc tout ce qui touche à la fluidité de la circulation, mais en apportant, je dirais, des solutions de plusieurs générations. Quand on prend l'exemple du TR, vous savez que c'est le choix d'un transport de masse, mais un transport qui soit également durable, donc écologiquement viable, parce que c'est un transport bimode. Pour prévoir justement les aléas possibles qui fonctionnent principalement à l'électricité. Alors cela, il accol le BRT, le bus rapide transit, qui fait qu'aujourd'hui, Dakar pourra encore davantage aller vers ce transport de masse pour diminuer les transports individuels, combattre donc la pollution, mais également permettre aux populations d'aller vite. Donc ce genre d'infrastructures, je dirais, de dernière génération que le président a eu à faire, au profit des Dakarois, l'avenue Fédal est symbolique parce que relie aujourd'hui la gare du TR, la gare du BRT, au-delà d'autres considérations qui font que le président Maxal aujourd'hui est entré de façon magistrale dans l'histoire pour quelqu'un qui aura définitivement bétonné certains aspects importants de notre démocratie. L'avenue est considérée comme l'une des plus longues de Dakar Plateau et depuis 2020, la municipalité est dans cette dynamique. Ce phénomène date de plusieurs années déjà. Vous verrez que toutes nos écoles ont été rebaptisées. ont perdu donc le nom d'avant l'indépendance pour retrouver des noms à consonance africaine et surtout de valeur même de Dakar, de notre communauté, etc. CM, lycée, tout ça a été rebaptisé et beaucoup de rues au niveau de Dakar Plateau ont déjà été rebaptisées. Donc on est dans une dynamique. Cette avenue, vous y avez tout ce qui est enseignement supérieur de qualité. Vous aviez également des installations hôtelières de qualité. Mais vous avez également des banques. Vous avez l'école, l'école Bibignay que nous avons eu à reconstruire à neuf et qui s'appelait également l'école FEDER où nos papas ont eu à faire leurs humanités. Alors que ça s'appelait, ça portait son nom là. Donc tout ceci fait que cette école a été rebaptisée, l'école Bibignay. La gendarmerie, les principaux sites de commerce que nous essayons également de moderniser. Selon le maire de Dakar Plateau, c'est un hommage mérité pour un président qui a un bilan élogieux en termes de réalisation. Le Sénégal a eu la chance d'avoir cet homme comme chef d'État. Un homme d'État qui a eu à faire les meilleurs choix. Qu'il s'agisse, là on était dans le transport, mais qu'il s'agisse de donner au Sénégal sa posture de hub aérien. En nous dotant d'une compagnie nationale, en nous dotant d'aéroports de dernière génération, il l'a fait en modernisant l'ensemble de nos aéroports de l'intérieur, il l'a fait. Et en faisant du Sénégal également un portiaire, aujourd'hui le port de Pagny-Sendou est en quasiment finition. Le port d'Indaim, bientôt, sera l'un des ports qui nous redonnera notre place de leader dans ce domaine, parce qu'on était en train d'être enterrés par le voisinage qui, eux, ont fait les investissements nécessaires. Le président Macky Sall a pris cet engagement de faire ces investissements qui vont nous donner aujourd'hui la possibilité d'accueillir parmi les plus gros bateaux du monde. Et donc qui va pousser notre économie. 95% de notre économie passe par ces ports. Donc moderniser cela, c'est donner les outils de développement de notre économie. C'est tout ce qu'il a fait dans l'éducation. C'est tout ce qu'il a fait dans la santé. Un exemple, en pleine pandémie, construire plus de 9 hôpitaux de niveau 3, il fallait le faire. Pendant que justement, tous les pays étaient dans une forme d'euthanasie, en tout cas assez neutralisée dans ce qu'ils faisaient. Il a fait ce choix, ces investissements. Cette avenue est très fréquentée, où l'on trouve différents types de commerce, sans oublier des structures publiques comme privées, témoins de l'histoire. Une décision qui se suffit pour un homme soucieux de l'avenir de son pays.